J'étais en France, je venais de terminer un concert. Dès que je suis descendu de Seine, on m'annonce qu'il y a un tremblement de terre à Marrakech. Mon cœur s'est arrêté tout de suite. Donc j'ai eu ma femme au téléphone, elle n'arrivait même pas à m'expliquer ce qui s'était réellement passé. Elle était en pleurs, donc vous imaginez, j'étais en train d'imaginer le pire, c'était vraiment un enfer. Pendant 10-15 secondes, on n'arrivait pas à s'entendre, à parler. Ensuite, j'ai eu des amis sur place, j'ai réussi à avoir des enfants. Bref, c'était un cauchemar, donc j'ai dû tout annuler avec mon frère Odadjou. On est venus directement, on a sauté dans un avion, on est arrivés directement. Là, je réalise pas encore, je suis encore dans tout ça. C'est vraiment juste incroyable ce qu'on vient de vivre, ce que les enfants ont vécu, ce que les Marocains ont vécu. Je n'ai pas les mots, ça nous dépasse. Moi, je suis ici, dans un premier temps, en tant qu'Africain, en tant que musulman, avant Afrique, avant tout ça, en tant que musulman, en tant que Congolais africain, en tant que Congolais ayant grandi en France, ayant des amis marocains, vivant ici à Marrakech. Je vais en tant que musulman, en tant qu'humain. Là, ce qui se passe, c'est humain. Là, on oublie les nationalités, on oublie tout ça. Là, il s'agit de venir porter secours à ceux qui en ont besoin. Et d'ailleurs, l'élan de solidarité qu'il y a eu au Maroc, à Marrakech, c'est incroyable. Si on avait un modèle comme ça dans le monde entier, je pense que tout le monde se porterait beaucoup mieux. Il y a énormément de gens qui sont venus aider, comme ici, pas loin d'ici, Timichi, où il y a eu 7 morts. À Gouns aussi, je crois qu'il y a eu 9 morts. Donc, on essaie de faire ce qu'il faut. Ce ne sera jamais assez. Donc, rejoignez-nous, faites ce que vous pouvez, que ce soit ici en France, en Belgique, en Hollande, au Maroc. Donc, voilà, on est sur place, on essaie de faire ce qu'on peut, tout simplement. Mon message, c'est un message d'amour, de solidarité, de soutien. Toutes mes pensées aux victimes, ceux qui ont perdu des proches, qui ont perdu des enfants, qui ont subi ce traumatisme. Moi, je ne l'ai pas vécu directement, mes enfants l'ont vécu, donc c'est pareil. Donc, c'est un message d'amour, de soutien et de solidarité. Il faut vraiment, c'est le moment. C'est Allah qui nous envoie quand même un message, c'est un rappel. Il faut qu'on soit plus fort, qu'on ressorte plus fort de ça.